L'être humain est la raison d'être de la ville. Elle est construite selon ses besoins, des plus basiques aux plus sophistiqués. Se nourrir, se loger, se déplacer, avoir accès à l'eau et à l'électricité, être en sécurité, s'instruire, rencontrer des gens ou s'amuser. Mais de nombreuses villes ont été pensées il y a plusieurs siècles, sans prendre en compte les contraintes ni les besoins futurs. En 1800, il n'y avait pas de voitures, pas de gestion efficace des déchets, pas de réseau de distribution d'énergie et surtout, nous étions beaucoup moins nombreux. Pour concevoir une ville adaptée aux usages, fonctionnelle et agréable, il faut comprendre comment les habitants vivent. Où habitent-ils ? Où vont-ils ? Quand ? Comment ? À quelle heure consomment-ils beaucoup d'électricité ou d'eau ? Comment utilisent-ils les différents services et lieux de la ville ? Comment faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur ville ? Pour le savoir, on peut interroger les habitants sur leurs habitudes. Ou recueillir des informations avec des capteurs. Une fois les informations récoltées, il faut savoir les utiliser. C'est à ce moment qu'interviennent les experts. Urbanistes, informaticiens, mathématiciens, géographes, historiens, sociologues, économistes. Tous ces spécialistes, et bien d'autres, sont amenés à réfléchir sur la ville du futur et peuvent conseiller les représentants politiques afin qu'ils prennent les meilleures décisions. De cette manière, on peut diminuer la pollution, éviter les pertes de temps ou diminuer les dépenses d'argent. Mais aussi augmenter la participation des habitants aux décisions publiques et favoriser les relations sociales. Pour économiser l'énergie électrique, par exemple, on peut installer des capteurs qui déclenchent l'allumage des réverbères quand une personne passe. Cela permet aussi de ne pas déranger les animaux nocturnes et de pouvoir enfin observer les étoiles. Un autre exemple, le stationnement intelligent. Un réseau de capteurs communiquants pourrait signaler en temps réel l'emplacement des places libres. Les conducteurs pourraient accéder à ces informations via une application mobile et ne seraient plus obligés de tourner en route pendant des heures pour trouver une place. Partout dans le monde, les villes ont déjà appliqué des solutions intelligentes pour optimiser leur fonctionnement. A Lyon, par exemple, la gestion de l'eau potable est supervisée en temps réel par un système intelligent. A Los Angeles, les itinéraires de collecte des ordures sont optimisés grâce à des capteurs placés dans les conteneurs. Tout cela est très prometteur, mais ni simple à mettre en place, ni exempt de risque. On ne peut pas exclure a priori des failles informatiques ou des tentatives de cyberattaque. Imaginez ce qui arriverait si tous les appareils connectés de la ville étaient piratés. Qui plus est, le coût de l'installation des objets connectés est très important. Et la récolte des données sur les habitudes des citoyens peut représenter un danger pour leur vie privée. Enfin, il faut que les spécialistes de la ville du futur parviennent à se mettre d'accord et à travailler ensemble pour que le projet soit cohérent. C'est peut-être là le plus grand défi de la ville intelligente. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada